Le téléphone a commencé à sonner à 7h30 avec des clients qui se retrouvent avec des pneus crevés, des paroisse complètement cassée, quelques véhicules oreillés également. Les gens se retrouvent immobilisés sans véhicule pour se déplacer. C'est compliqué pour aller travailler, donc on avise de manière à prêter des véhicules, à prendre les voitures en charge le plus rapidement possible pour pouvoir les libérer. Quel est l'état d'esprit des clients quand vous avez rencontré ? De la colère, parce que je pense qu'arrivés aux fêtes de Noël, ils n'ont pas prévu de dépenser des sommes dans des pneus ou dans des franchises éventuellement avec les assurances. Les démarches, dans un premier temps, la plupart des gens sont allés porter plainte à la jardinerie, de manière à avoir quelques faits pour les horaires et pour les dégâts. Et puis après, les démarches à faire, c'est de contacter l'assurance. On fait au mieux. Là, pour le moment, on a récupéré les voitures qu'on a récupérées, on va essayer de les sortir pour demain soir, que les gens puissent les avoir pour le week-end. Après, au fur et à mesure des heures où ils arriveront, on fera en sorte de leur rendre au maximum la semaine prochaine.